La Fondation Royale Ce poitouard royal est surnommé le Fab Four par la presse britannique. Ils ont présenté les projets caritactifs de la Fondation créée en 2011 par les deux fils de la princesse Diana sous le thème Making a Différence Together, faire la différence ensemble, en français. Meghan Markley a paru plus souriante que jamais lors de son arrivée. Elle a été applaudie par sa belle sœur Kate Middleton, dont le baby bump était visible dans son élégante bleu clair. Le prince William a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres de la famille. Il ceste d'y ravi de la voir se joindre à son frère et à sa femme pour défendre des causes telles que l'aide aux jeunes ou le cyberharcèlement. Meghan Markle à l'aise Meghan Markle a bluffé le public présent avec ses réponses enthousiastes. L'ancienne star de la série Suits s'est montrée très ferme en apportant son soutien aux mouvements féministes actuels et aux femmes victimes d'harcèlement sexuel comme l'a rapporté le site américain People. Aujourd'hui, avec des campagnes comme Hashtag METO et Time's Up, il n'y a pas de meilleur moment pour continuer de mettre en avant des femmes qui se sentent fortes et les gens qui les encouragent. Ce n'est pas la première fois que l'équature royale est rassemblée en public. Le 25 décembre 2017, ils avaient assisté à la traditionnelle messe de Noël à l'église Saint-Marie-Magdalene de Sandringham. Meghan Markle, très élégante dans sa tenue beige, s'était faite remarquer en tirant brièvement la langue au public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501